Oula qu'est-ce que c'est que ça ? Un pillard ? Ouais c'est ça, c'est des pillards, ok. Ils viennent de mettre d'autres droïdes. Oula qu'est-ce que c'est que ça ? Droïdes de combat rapprochés B1. Mais ils sont pas très forts, je les ai découpés en 3 secondes. Véritable pilier de l'infanterie, ah bon ? Les droïdes de combat B1 étaient généralement équipés d'un fusil blaster standard E11. Les droïdes B1 de Kobo cependant sont souvent équipés de matraques de fortune et de programmes tactiques reconfigurés. De cette façon, les pillards du chaos ont créé une armée plus hétérogène et plus menaçante, tout en compensant les munitions perdues pendant les longs sommeils de Lucre Hulk dans les marais de Kobo. Et ben nom de Dieu. Donc ça c'est pas la peine, à moins que... Non, j'avais mal sauté, ok. Donc par là, c'est la forêt où on doit allumer le complexe. On verra si ça peut intéresser demain. Oh, cool ! Un autre éclat. Non mais ça suffit, là. Allez vous faire voir, je savais qu'il y avait une saloperie quelque part. Oh, une veste. On a récupéré deux coffres, une essence, une faille dans la force. Il y a 11 graines à récupérer quand même, hein. Waouh ! Moi j'y trouve pas les graines, hein. Faut casser des arbres pour y avoir droit. Je sais plus comment j'ai eu ma... La seule graine que j'ai, en fait. T'es... T'es très bizarre. Faudrait que je m'en... Enfin, je m'en renseignerai peut-être un jour, mais pas là. La patrouille impériale devrait passer par ici d'une minute à l'autre. La patrouille impériale ? Et s'ils trouvaient l'appareil que recherche Révis ? Alors on les bute et on le prend. Oulah ! Qu'est-ce que tu viens d'activer ? Mais, c'est pas vrai. Je vais la voir. La galaxie... Ah, merci. Tu peux me donner un Steam, BD ? Bon, toi tu veux activer ça ? Mais, qu'est-ce que ça active, vraiment ? Ah, d'accord. C'est un raccourci. Très bien. Me demandez pas comment j'ai fait ça, c'est... C'est juste pas possible. Juste esquiver au... La petite esquive au ralenti, là, je sais pas comment j'ai fait. Ces pillards parviennent à repousser l'Empire. Au moins, ils servaient à quelque chose. Ouais, c'est une façon de voir les choses. Voyons voir, est-ce qu'il y a quelque chose par ici ? Oups. Ah, mais je peux remonter comme ça. Très bien. Ouais, d'accord. Ouais, c'est parti. Eh bien, allons-y. Wow. D'accord, je vois. J'avais pas vu, en fait... J'avais pas vu exactement ce que ça faisait, donc j'ai recommencé, du coup. Wow. Comme ça. Oh. Y'a un truc à scanner, là. Ah non, ok. D'accord, j'étais en mode... Qu'est-ce qu'il faut que je scanne ? Mais en fait, euh... Non, je vois, maintenant. Oh ! Un éclat. On va apporter ça, demain. On va pouvoir acheter la nouvelle coiffure de calme, bientôt. Celles qui pensent qu'à ça, vous savez. Ouh là, j'ai eu peur. Donc, ici. Y'a pas grand-chose. Peut-être qu'il y a quelque chose en bas, réellement, mais... J'irai pas vérifier tout de suite. Oh. C'est un truc. Vraiment ? D'immenses piliers de pierres lourdes, friables, peuplent la forêt de basalt. J'ai eu du mal à dire ça. L'activité sismique, intense sous la croûte planétaire, déracine ses arbres en pierre créant des éruptions qui font jaillir à la surface de ses structures déjà formées. Bien que la structure en pierre ne grandisse plus, sa surface poreuse est propice à l'installation de formes de vie organiques rudimentaires. Les érudits désignent ces structures sous le nom de sentinelles de pierre. Intéressant. Je fais n'importe quoi au secours. Oui. Oui. Parfait. Allons-y. Ouais, donc il y a bien des membres de l'Empire ici. Je préfère le savoir comme ça, vous voyez, que de le découvrir en explorant. Simplement. Mais eux aussi, apparemment... Enfin, d'après ce que les pierres avaient l'air de dire, eux aussi avaient l'air intéressés par la... Par quelque chose que Révis voulait. Voyons voir. Non, c'est bon. On va continuer. J'ai entendu un truc louche. Je deviens parano, au secours. Ah. Un point de méditation, parfait. Non mais je suis pas folle, j'ai entendu un truc... Un truc chelou, là, quelque part. On aurait dit un grognement. Vous êtes sur le territoire des pillards. Les pillards n'ont pas l'air d'aimer les impériaux plus que nous. Je lui tire dessus. Ah, il y en a qui ont des boucliers cette fois-ci. Intéressant. La victoire est programmée. Vous, là, allez vite, attaquez. Vous savez, ça peut durer longtemps, hein. Ah oui, ça peut durer très longtemps, au secours. Vous voulez de l'aide ? Ah non, j'ai rien dit. Mais il est pas très malin, cet impérial, hein. Ah, t'as été promu ? Toi ? Bon, en attendant, je vais regarder la carte. Donc, par là, je... Par là, on peut pas y aller, pour le moment. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Il est touché. Merci. Qu'est-ce que c'est ? Shield troopers, sans blague. Les shield troopers sont déployés partout où l'Empire doit réprimander les insurrections. Ils sont armés de matraques et de boucliers lourds. Et rares sont les adversaires qui peuvent pénétrer leur défense ou résister à leurs frappes brutales. Ah, on peut retirer leur bouclier avec traction, c'est intéressant. A voir si j'arrive à mettre ça en place. Oh. Ils ont dû abattre cette capsule depuis le Lukerulk. Guerre de territoire. Une capsule de largage du vaisseau de combat de type Lukerulk. Utilisée pour transporter des droïdes de combat et d'autres unités séparatistes sur le champ de bataille pendant la guerre des clones. Les coordonnées de destination assurent généralement un atterrissage dans une zone sans danger. Mais les commandes de celles-ci ont été piratées et ont été propulsées dans une direction de la faille basaltique. Je vais y arriver, bon sang, à lire correctement. Ah, on peut pas par là pour le moment, mais on verra ça plus tard. Je suis pas sûre de pouvoir aller par là. J'aurais bien voulu aller par là, moi. Ah, cool. Chasseur. Très bien. Mais on peut par là. Je vois pas comment aller par là, en fait. Non, on peut pas s'accrocher ici. Mais je vois pas comment... Ah, d'accord. On va les prendre par surprise. Oui. Lequel... Ce serait peut-être mieux celui... Celui-là. Allez, viens. Mon entraînement porte c'est vrai. Ah bon ? Vraiment ? On a pas l'air, pourtant. L'écho de la force. Des générations de Raoka ont élevé leurs petits ici. Puis l'Empire est arrivé... C'est Raoka ? Tuant et détruisant tout ce qui se trouvait sur son chemin. Appel central. On a localisé un Tédaï. Même histoire, planète différente. Les Raoka sont des créatures agressives et belliqueuses. En particulier lorsqu'ils défendent leur nid. Cette variante forestière incube ses oeufs pendant une douzaine de cycles lunaires de cobots. Chaque membre défend la couvée comme si c'était la sienne. Cependant, cette génération d'oeufs n'a pas survécu à la dure réalité de la planète. C'est fait un effort, bon sang. Ah oui, c'est les espèces de petites créatures à plumes, là. Ouais, d'accord. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Donc, on va continuer. Quoi ces petits droïdes étranges qui volent un peu partout ? Aïe, mais... Je n'ai pas fait exprès. C'était un peu nul, mais je n'ai pas fait exprès. Vas-y, essaie, ça va faire quoi ? Ah, un raccourci, parfait. Je ne pense pas qu'on ait vraiment besoin de soins pour le moment. Oula. Hop. Bonjour. Ah non, je ne voulais pas. Non. Ah, mais ça, c'est dégueulasse. Recule. Mon sang. Non, mais sérieux. Non, mais sérieux. Ils se mettent tous les deux contre moi, là. C'est nul. C'est bien fait. C'est tout ce que tu mérites. J'ai réussi à le faire, mais c'était chaud, là. Allez, hop, ça dégage. J'ai réussi à le faire sans trop de casse, ce qui n'est pas trop mal. Mais je ne m'attendais pas à voir cette créature. Qu'est-ce que tu as trouvé ? La vengeance du crash bill. Les crash bills dont le tempérament est particulièrement belliqueux, piétinant, écrasant ou pulvérisant tous ceux qui se trouvent confrontés à leur fureur. Même des soldats impériaux ont entraîné, ont peu de chances de résister à un crash bill, défendant son repère. Très bien. C'est bien fait pour eux. Elle ne sera pas verrouillée longtemps. Beau boulot, BD. La tenue de chasseur. Ce n'est pas terrible, je trouve, personnellement. Donc ça, c'est fait. Je dois me soigner. Alors. D'accord. Non. D'accord. Et je... Je peux m'accrocher. Oui, je suis... Je ne suis pas trop, trop loin. Ça va. Oula ! Oula ! Oula ! Ah ! Au secours ! Il faut aller où ? Vous savez que je déteste ça ? Confondément ? Eh bien, maintenant, vous le savez.